bonjour je m'appelle et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer votre menu sur votre site internet en utilisant l'outil cheetah de build world ok donc dans une précédente vidéo je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez créer votre page web en utilisant l'outil on avait mis un menu dessus donc là si vous n'avez pas vu cette vidéo précédente je vous invite à aller la revoir donc maintenant on va je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer ce menu là vous m'avez vu la dernière fois j'ai changé la couleur donc pour ce faire vous cliquez donc vous allez sur menu et vous avez des paramètres généraux du menu et vous avez également ce que ce qui nous intéresse ici c'est de changer les couleurs donc pour changer les couleurs vous jouez vous jouez avec un avec les couleurs là comme ça d'accord des fois quand on fait des changements vous ne les voyez pas en même temps il faut ramener la souris dessus pour pouvoir exactement quel le changement qui a été qui a été fait donc pour leur donc changer des couleurs vous avez pas mal de couleurs par exemple si vous voulez un clé vous voulez que il ya une bordure au menu vous pouvez aller dessus 1 on va changer la couleur on va mettre blanc comme on est sur un fond un peu noir pour qu'on voit ça et là par exemple là on change ça on va dire que le le contour sera solide blanc donc là pendant vous voyez le contour il est il est blanc et c'est donc pour échanger vous pouvez vous pouvez faire des changements comment comme vous le souhaitez la par exemple on va enlever on va enlever la bordure parce que ça ne nous intéresse pas qui est une bordure si vous voulez arrondir si vous voulez arrondir la bordure qu'on vient de mettre par exemple là ok je remets notre bordure ou les arrondis la bordure ici vous le faites ici donc actuellement csu 5 je vous en présente je vais le faire dit ça donc je peux et vous voyez que c'est un peu plus c'est un peu plus renforcé qu'avant d'accord je retourne dessus sur crayon et ça c'est tout pour les mobiles vous verrez ça dans la formation un peu plus avancé ou on parle de ça un peu plus en profondeur et aussi par les mains les autres fonctions on n'en parle un peu plus un peu plus en profondeur dans nos formations gratuites donc si vous voulez régler les espacements par exemple là vous avez la possibilité de le faire il ya pas mal de choses il ya pas mal de modifications que vous pouvez faire déjà quand ce qui concerne l'esthétique de votre de votre menu si vous voulez rajouter un fond en couleur de fond ou pour le faire aussi cela on n'en parle un peu plus d'informations gratuites qu'on donne sur le sujet qui vous aide à développer votre votre business en ligne autre chose que je vais vous montrer assez rapidement avant d'arrêter cette présentation donc on va aller on va arrêter on va enlever la bordure et autre chose que j'aimerais vous montrer un menu ne sert à rien s'il n'y a pas de lien dessus d'accord donc le menu est créé pour amener les gens sur des pages sur les différentes pages de votre site internet donc pour 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 rajouter une page pour pour ajouter un lien sur un menu un titre vous cliquez sur le lien là donc vous avez vu ce que j'ai fait j'ai cliqué sur la route dentée et on clique sur le lien et après on va en sélection de la passe soit on dirige les gens vers une adresse url différent de notre site on peut le faire soit sur une page ici on n'a pas beaucoup de pages donc par exemple l'accueil on va le mettre sur home et 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 par exemple service on va le mettre également su une autre page on va la mettre sur notre page par exemple et on va dire que il faut que ça se trouve dans le même onglet ok et on enregistre et on enregistre cela vous avez aussi d'autres d'autres possibilités en parlant pour relier cela un peu peu pas un an on en reparlera à une vidéo et c'est il ya plein de choses que vous pouvez faire donc si vous mettez une vidéo faudra mettre l'url de la vidéo si vous voulez que les gens téléchargent quelque chose en cliquant dessus faut mettre le lien le dossier qui doit avoir le fichier qui doit télécharger et si vous voulez qu'il fasse un paiement vous pouvez remettre un lien si vous voulez qu'il soit un téléphone vous pouvez également configurer cela en mettant le numéro de téléphone il clique dessus et ça la redirige directement si j'utilise un mobile ça va lancer un appel il ya beaucoup de choses qui sont faisables avec cet outil donc j'espère que cette présentation vous a plu si vous voulez en savoir plus sur le sujet je vous invite à liker à partager cette vidéo et à cliquer sur le bouton qui en dessous de cette vidéo pour vous inscrits à notre plateforme à notre formation gratuite qui est sur le sujet merci beaucoup au revoir